Musique Bienvenue au canard au sillon, on va vous ouvrir nos portes pour un entraînement de cette semaine de gambardia. Musique On revient donc sur cette semaine de coupe, changement au niveau des entraînements, on s'entraîne lundi, mercredi, jeudi, samedi, pas d'entraînement vendredi, d'accord ? Donc vendredi on fait pas d'entraînement, on s'entraînera donc samedi matin. Musique Cette coupe gambardée-là, jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. On a réussi ses qualifications en éliminant plusieurs équipes de 19 nationaux. Le dernier match contre la J-R, on avait rien à perdre, on a joué le mieux possible pour pouvoir passer. L'ensemble du groupe a écouté toutes les consignes, le match a été bien réalisé, on passe grâce au pénalty. Maintenant, le groupe est pas fatigué, on est en forme et on est pris à enchaîner encore notre match. Et dès que ça sera joué, on retournera dans notre championnat. Musique Musique On va te faire pour essayer de gagner, passer, mais c'est sûr que c'est un gros match à jouer. C'est sûrement un des plus gros matchs de ma vie jusqu'à présent. Et voilà, j'espère que c'est de jouer, de jouer contre les futurs craques de la Ligue 1 peut-être. Il y a beaucoup plus d'engouement même pour nous. Le fait d'affronter un centre de formation aussi réputé que celui de l'Empire Lyonnais, c'est vraiment une grande opportunité. Et bien sûr qu'on est très très content. Je pense que notre force principale, c'est le groupe. Comme on l'a montré qu'on a géoxerre, l'ensemble des joueurs jouent les uns pour les autres. Dès qu'il y a un qui est fatigué, l'autre à côté va faire l'effort. Et à ça, on y ajoute la qualité technique des joueurs grâce à notre formation. Depuis de nombreuses années qu'ils sont à Cannes, ils ont été formés. On sait aussi très bien jouer avec le ballon. Et dès qu'on aura le ballon, on saura comment faire. Musique Musique Je pense que c'est un des meilleurs tirages qu'on ait pu avoir. Moi je me souviens quand il y a eu le tirage, j'étais au lycée, j'étais au feuille du lycée. Je monte sur la table, j'ai crié ce que j'ai fait. C'était un moment de joie. C'était pas l'objectif de la saison, qui était plutôt à l'origine, qui était toujours le championnat. Mais bien sûr, la Gambardella, c'est une compétition qu'on joue qu'une seule fois dans notre vie. Et bien sûr que ça fait rêver, surtout d'être à ce niveau-là de la compétition. C'est sûr que c'est incroyable. En tant que club amateur en plus, c'est rien de mieux. Musique Musique Dernier match contre la Giroxer, déjà le stade était bien rempli, on n'avait pas la buvette. Cette fois-ci en plus on aura le droit d'avoir la buvette avec les nouvelles restrictions par rapport au Covid. Donc on passe, et vu que Lyon est encore un plus gros adversaire que la Giroxer, on pense que le stade sera encore plus rempli que la dernière fois. Je pense que c'est l'un des sentiments les plus forts que j'ai ressenti au dernier match contre la Giroxer. Entendre 500-700 personnes crier quand on rentre sur le terrain, c'est toujours exceptionnel. Et là j'imagine qu'il y aura plus de monde contre Lyon. Donc oui c'est sûr qu'on a tous hâte de jouer ce match. Musique 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 Même si c'est une équipe qui est supérieure à nous, notre équipe première nous l'a montré la saison dernière en Coupe de France, ils ont éliminé Marseille, nous on l'a fait aussi quand on a Giroxer, on y croit, on jouera ce match. On va jouer pour nous, et bien sûr que je ne crois pas faire rêver le public après la victoire, je ne crois pas. Ça serait beau, franchement c'est ce qu'on espère tous, et on verra si c'est possible de réaliser ça. Sous-titrage Société Radio-Canada